Nadia, tu leur fais peur maintenant. Nadia, ça va ta main ? Ouais, ouais. Elle a la bichuette. Ils nous ont toujours pas rappelé les mecs de 27. Ils me rendent dingue. T'inquiète, ça va le faire. Ils devaient nous appeler jeudi. Non, allez, on se laisse pas abattre, capitaine. Dernier pour la route. Allez, 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 là-haut. En fait, il s'appelait Indestin. Je me suis dit, inattendu, c'est pas mal, parce que ça crée la surprise. À partir du moment où on est venu me solliciter pour me présenter à l'élection de Miss Bourgogne, à l'époque, Poitou-Charentes, dans le film, je n'ai eu que des surprises. Que des surprises inattendues, des choses complètement folles. Et donc, le titre a été choisi pour ces raisons. Médie, Médie, et pas Médie ! Ouais, sauf que là, tu souris. Mais t'es rabat-jouin, t'es rabat-jouin. Médie, bonjour, je suis Bernard Marreux, correspondant local de presse, mais surtout, je suis recruteur pour le comité Miss France. OK. Voilà, je voulais vous proposer de participer à la présélection de Miss Poitou-Charentes. OK. Alors, ça, vous êtes daltonien, parce que je vois pas pourquoi je représente la Charente. Ça, vous êtes un petit peu bigleux, parce que j'ai pas l'air d'une Miss. Oui, ou alors Miss Balboa. Non, mais je suis sérieux. Ah ouais ? Je suis sûr que vous avez toutes vos chances. Faites-moi confiance. Merci, Mélène, merci. Cette histoire est tirée de mon histoire personnelle, de candidate à Miss France, mais pour des raisons très simples. c'est que j'avais envie aussi de me... Comment dire ? Pas de m'éloigner de mon histoire, mais plutôt de la rendre plus universelle. J'ai choisi de la tourner ici, en Poitou-Charentes, de la rendre accessible à tous, finalement, et ne pas simplement raconter mon histoire, mais raconter le parcours d'une candidate à Miss France un peu particulière, qui vient d'un milieu social modeste, qui est métisse, donc des problématiques à gérer à une époque où c'était pas tout à fait encore ouvert. mais qui va créer la surprise parce qu'elle a aussi un caractère un peu compliqué, quoi, pour... Très affirmé. Oui, très affirmé. Vous venez du Rwanda, mais vous êtes française, hein ? Oui, c'est ça. En fait, mon père a rencontré ma mère là-bas. On avait une imprimerie. Et je suis née au Rwanda, mais mon père est français, en fait. Elle doit avoir la double nationalité. Mais du coup, elle est légitimée. Et puis, elle va se jeter à l'aventure aussi parce qu'elle est portée par un entourage. Donc, c'est vraiment une histoire populaire, une histoire de solidarité populaire qui se crée autour de ce personnage et qui me semblait suffisamment intéressante à raconter et à présenter à la télévision, donc dans les foyers des Français. Vous habitez à Angoulême, c'est ça ? Oui, j'habite à la cité des Cerisiers. D'accord. Et qu'est-ce que vous nous y feriez visiter, par exemple ? À la cité ? À Angoulême. Ah oui. Mais vous connaissez pas Angoulême ? C'est pas loin d'ici, c'est très joli. Il y a plein de choses à faire. Et puis, parce que... J'ai pas sa teinte. Quoi ? En collant, je n'ai pas sa teinte, sa couleur de peau. Non, mais en tant que sponsor officiel, c'est pas terrible. J'ai reçu je ne sais plus combien de castings. Alors, à l'époque, la difficulté, c'est que j'étais en tournage en Martinique, donc je recevais que des tapes, des vidéos de castings qu'elle faisait elle-même chez elle. Et c'est vrai que quand je reçois celle de Esther, il y a quelque chose tout de suite qui opère. Et je me dis, la seule chose qui pourrait peut-être pas m'embêter moi, parce que je m'en fiche physiquement, elle correspondait quand même, mais parce qu'elle avait cette énergie surtout. C'est ce qui m'a interpellée tout de suite, c'était l'énergie. Je me disais que c'est qu'on me reproche qu'elle n'est pas afro-africaine, d'origine noire. Et puis après, je me suis dit, je m'en fous, parce qu'au fond, déjà, elle est africaine, elle a des origines africaines, mais c'est surtout l'énergie qui m'intéresse. Et puis, je n'ai pas envie que ce soit un personnage qui me ressemble physiquement. Je veux qu'elle soit universelle, je veux qu'elle parle au plus grand nombre. Et surtout, je veux une super actrice. Et j'en ai une. Tu nous la ramènes, cette couronne. On a tous participé, tu le mérites. Merci, Mérine. On va rater le train, là. Pour moi, c'était un énorme challenge, parce que déjà, c'est mon premier rôle principal. Déjà, et en plus de ça, le fait de savoir que c'est un film qui avait autant de valeur, enfin, qui a toujours, mais qui a autant de valeur pour la personne qui le réalise et qui l'a écrit, etc. Pour moi, c'est parler de sa vie. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est une démarche qui peut être, en tout cas, qui est clairement hyper intime. Et pour moi, c'était une responsabilité de ne pas décevoir Sonia, de ne pas décevoir, mais vraiment, toutes les personnes qui... Mais surtout toi, avant tout. Et puis aussi, en fait, j'avais l'impression que c'était peut-être une chance énorme et que je ne pouvais pas la laisser passer. Donc, j'ai énormément travaillé pour ce rôle. C'est une bosseuse. Allez, tout le monde avec moi. Merci. On se redresse un peu vers moi, vers l'appareil. Allez, on a tout un petit peu à gauche, s'il te plaît. Merci. Normandie, tu peux te redresser ? Merci. Il y va, tu branches, s'il te plaît. Nadia, c'est pas vraiment... Elle n'a pas un profil, disons, type de Miss, à la base. C'est une fille qui rêve d'être basketeuse, qui est plutôt... J'aime pas ce terme, mais qui est... Enfin, j'allais dire garçon manqué, mais qui est plus masculine que féminine, qui n'est pas hyper intéressée au départ par ce genre d'univers et puis qui se retrouve proche. C'était là-dedans un peu par hasard. Et c'était un peu mon cas aussi. Parce que... C'est vrai ? Enfin, je ne suis pas... Une fascination spéciale ? Non, c'est plutôt que je n'ai pas du tout grandi là-dedans. Donc, en fait, je ne connaissais rien, en vrai. Et puis, ça a été hyper enrichissant aussi pour moi de découvrir cet univers-là que je ne connaissais pas du tout. Et qu'elle a découvert durant le tournage. Parce qu'en fait, elle n'a pas voulu non plus trop en savoir avant pour justement rester dans cette condition de candidate qui découvre les choses un peu... En fait, oui, c'est ça. Mesdemoiselles, bonjour et bienvenue. Je suis Françoise Leblanc. Bras droit de Madame de Fontenay. Avant toute chose, je tenais à vous féliciter pour vos titres régionaux. Vous êtes toutes magnifiques. Dans mes recherches, je me suis dit qu'il faut que je connaisse tout ce que Nadia connaît. Donc, Nadia a grandi au Rwanda. Donc, il faut que je m'intéresse vraiment à ce pays. Donc, j'ai regardé le documentaire de Sonia. J'ai regardé plein de trucs sur Internet. Enfin, je me suis renseignée. Il fallait que je m'intéresse au basket. Donc, j'en ai fait. Je me suis renseignée aussi là-dessus. Mais par contre, les Miss, j'ai voulu vivre le truc vraiment. C'est vrai que c'était une découverte pour toutes, d'ailleurs. Parce qu'il y a tout un pôle de comédiennes autour d'elles qui jouent les autres candidates et qui, la plupart, ne connaissaient pas du tout cet univers-là. C'est des comédiennes ou c'est des comédiennes en devenir. Et du coup, c'était tout nouveau pour elles. À partir de maintenant, c'est donc Miss France qui commence. Durant trois semaines, de votre lever à votre coucher, vous serez observés, jugés, analysés. Vos gestes seront décortiqués par le premier jury, composé de moi-même et de mes collaborateurs. Ça raconte surtout une époque, en fait. Je serais incapable de raconter l'époque actuelle parce qu'il y a de nouveaux paramètres. Il y a les réseaux sociaux. Elles ont déjà une communauté. Pour chacune des candidats, elles ont déjà une communauté. Donc, elles arrivent un peu moins naïves. Nous, on était complètement... On arrivait là, à la fleur au fusil. On était à la fois fascinés et terrifiés de le faire. C'est notre jugement qui déterminera la liste des 12 finalistes, parmi lesquels le public et le jury de l'émission pour choisir la nouvelle Miss France. Vous avez pour seule mission d'être irréprochable. Tenue, maquillage, comportement, bien sûr. Vous devez être impeccable. 24 heures sur 24. Beaucoup venaient aussi un peu par hasard parce qu'il y avait quelque chose qui les fascinait de la capitale aussi. On venait toutes de provinces. Donc, c'est vrai que certaines n'arrivaient pas à rêver très grands, en fait, là où elles étaient. D'ailleurs, c'est ce que ça raconte. Ce film, c'est se permettre de rêver un peu plus grand que ce qu'on peut avoir, voilà, qui paraît accessible là, mais c'est atteindre l'inaccessibilité, quoi. Bon, trêve de bavardage. Après la photo, vous dépêchez de ramasser vos affaires parce que l'avion ne va pas nous attendre. Je raconte un univers qui est fait de plein de mystères, en fait, et plein de fantasmes. Beaucoup de gens me disent « Ah, c'est fou, vous avez respecté. » Comme vous le dites, là, vous avez fait les choses avec beaucoup de bienveillance, mais sans angélisme non plus parce que je raconte, c'est vrai, tout ce que peuvent vivre de cruel aussi ces Miss à travers la compétition, à travers des responsabilités qu'elles ont sur leurs épaules, que ce soit des responsabilités régionales, des enjeux très forts politiques de région, comme ça peut être aussi une sorte de challenge familial, comme un peu Nadia, d'ailleurs, parce que tout un entourage va croire en elle et la pousser à se présenter alors qu'elle, si c'était elle, elle n'y serait jamais allée, quoi. Et c'était un peu le cas pour moi. Mais depuis, j'ai compris, écoutez, vous êtes là. Tout ce que je raconte, d'ailleurs, à la cité, avec ses amis, cette enveloppe qu'on lui remet pour partir, tout ça est réel. Tout ça a été vécu. Et je me dis, finalement, j'ai vraiment vécu un conte de fées moderne qui peut très bien s'inscrire aujourd'hui à la télévision et faire rêver les jeunes. Parce que je me rends compte aussi que parfois, il y a cet ennemi intérieur qui parle et qui vous dit non, non, c'est pas pour toi, c'est pas pour les gens comme nous, comme dit Nadia à un moment. et je me dis, si ce genre de film peut susciter le rêve, permettre aussi, pas forcément de rêver de Miss France, mais de rêver de quelque chose d'inatteignable, qui pense être inatteignable. Allez, on est parti. Mlle-moiselle. Sérieusement ? Désolée. N'importe quoi. On se redresse bien vers moi, tout le monde. Allez, s'il vous plaît. Allez. On se redresse, on y va. On se redresse et on sourit. Allez, c'est parti. Ça, c'est mieux. Ouais, super. Chez Nadia, je crois que ce qui me touche, c'est qu'elle est pile dans la phase de sa vie où elle ne sait pas vraiment qui elle est. Elle est encore en train de se découvrir et en même temps, elle a cette fragilité par laquelle je pense qu'on passe tous au moment de l'adolescence. Et en même temps, elle se retrouve face à des choses énormes qui la dépassent, je pense, clairement. Et en fait, elle y va. Et moi, ce qui me touche vraiment, c'est sa détermination qu'elle réussit à trouver en elle alors qu'elle n'a même pas vraiment les bases. Elle a un entourage qui l'aime, qui la soutient, etc. Mais c'est quelqu'un qui... Elle a ce courage-là d'y aller et de croire en elle à un moment donné. Et je trouve ça hyper beau. En fait, c'est un film qui donne beaucoup d'espoir. Je pense à une jeunesse qui parfois... Moi, quand j'étais ado, je ne me permettais pas forcément de rêver, c'est vrai. On peut se parler maintenant ? Vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas ma vie. Je dois gagner, c'est trop important pour ma famille. Je n'ai pas le choix. Parce que sinon... Sinon quoi ? Je pense que j'ai eu la chance d'être là aujourd'hui et il y a plein de gens qui ont des rêves et qui ont des espoirs et ce film-là, peut-être qu'il valait les éthères. C'est vrai que moi, durant mon parcours, j'ai rencontré tellement de jeunes qui me disaient vous avez eu beaucoup de chance, c'est génial. Il y a un moment, il faut un peu forcer le destin. C'est vrai qu'il est là, il se présente, il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais il faut savoir quoi en faire après. C'est vrai que ce recruteur de Miss qui vient me voir lors d'un match de basket où en plus je viens de me bagarrer, pour qu'il mise sur moi, c'est que bon, il y avait quelque chose et j'aurais pu faire le pas en arrière et ne pas y aller et passer complètement à côté de ma vie. Je l'ai fait. Moi, j'ai bien connu une Miss Poitou. Très bien, personnellement. Elle était très belle. Surtout, elle avait un naturel, une spontanéité. Elle était différente. On découvre plusieurs personnalités au sein de Miss France et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de moule. Il n'y a pas de moule, Miss France, en fait. C'est une aventure humaine, c'est chouette ce qui s'y passe, mais ça peut être aussi cruel. Et j'avais réellement besoin de montrer ça, toute cette multiplicité d'histoires. Petit à petit, au fur et à mesure des répétitions, je ne sais pas, elle s'est mis la pression. Seule contre tous, pas à sa place. Et petit à petit, elle a gommé tout ce qu'elle était. Son caractère. Sa gouaille. Sa gouaille. Ce qui est très drôle, c'est que Clémentine Sellerier joue une dame qui s'appelait Geneviève Leblanc, que j'ai appelée Françoise Leblanc, qui était le bras droit de Madame de Fontenay, en blonde, qui avait une gouaille pas possible, qui était une femme qu'on pourrait retrouver dans certains romans complètement dingues, avec des vies complètement dingues. et cette femme a vraiment existé. On l'appelait Dame Clochette parce qu'elle avait toujours une clochette pour nous appeler. Et c'était une femme qui ne mâchait pas ses mots, c'est l'école de la rigueur. Pour croire en soi, Nadia, il faut se défaire de toutes ces fausses certitudes. Bien sûr qu'on est le résultat de nos parents, de leur éducation, mais on est surtout le résultat de nos propres ambitions. Et j'ai eu ce dialogue-là avec elle, pas tout à fait aussi bien écrit, évidemment, parce qu'il y avait une envie aussi de passer plein de messages à ce moment-là. Mais je me souviens d'une dame qui était profondément convaincue que je pourrais devenir Miss France. Moi, je n'y croyais pas du tout. Et j'avais envie aussi de saboter mes chances parce qu'on arrive à un moment de la compétition où on sent quand même la pression qui devient de plus en plus forte et on a l'impression qu'on va tout perdre à cause de ça. Et donc, il y a une envie de sabotage et c'est elle qui m'a un peu rattrapée en me disant c'est complètement... C'est insultant, en fait. Parce que si la vie vous apporte autant de choses, pourquoi vous ne les accueillez pas, en fait ? Bon, alors Nadia, vous êtes dernière au classement, mais rien n'est joué. Il faut vous mettre dans la tête que Miss France, ce n'est pas qu'une question de beauté. C'est devenir ambassadrice de la France avec tout ce que ça représente. Alors évidemment, on vous demande de jouer le jeu, mais enfin, on ne vous demande pas d'être dans un moule, d'être formaté. Enfin, merde, soyez vous-même. D'ailleurs, c'est comme ça que vous êtes arrivés ici, non ? Parce que, oui. Bon, alors continuez. Et donc, on a écrit ce dialogue avec Fadette Drouard, qui a co-écrit avec moi, ma co-scénariste, et c'est vrai qu'effectivement, c'est une des plus belles scènes du film parce qu'il y a un passage de relais, il y a une envie aussi de réveiller cette gamine qui est en train de saboter ses chances et c'est beau. Je me souviens d'un truc que ma mère me disait. N'insulte pas ton destin. Moi, je suis persuadée que dans la vie, on a forcément, à un moment, rencontré une sentinelle. Quelqu'un qui était là pour vous réveiller, il y en a qui laissent passer la chance, il y en a qui la prennent. Moi, je l'ai saisie à ce moment-là et puis après, ça a fait que j'étais beaucoup plus apaisée pour le reste de la compétition et peut-être que c'est ça qui finalement a fait que je suis devenue Miss France, c'est le fait d'être complètement détachée mais en même temps d'être là, présente. C'est peut-être le cas pour Nadia à ce moment-là. Dis donc, tu ne serais pas dans les finalistes, toi, par hasard ? Pas pas. Ça va ? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais bien, on peut bien ? Il faut ce qu'il faut pour voir ma fille. Dis donc, je n'ai jamais vu une reine nubienne en stress. T'es magnifique. C'est injuste, tu ne leur laisses pas une seule chance aux autres. Il y a eu un truc un peu magique avec Thierry. C'est un acteur que je trouve extraordinaire et en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux dans son travail, qui donne énormément d'émotions. Enfin, moi, qui m'a portée vraiment en termes de jeu et tout ça et puis même qui humainement est génial et ça a été hyper touchant de jouer avec lui. en fait. Qu'est-ce que t'as ? Vous allez divorcer à cause de moi. J'aurais pas dû faire l'émice parce que si j'avais été là... Non, arrête, arrête. Personne ne va divorcer et c'est la chance de ta vie. Tu peux pas passer à côté de ça. Ce qui se passe à la maison, c'est de ma faute. D'accord ? Elle a raison, ta mère. Le Rwanda, c'est derrière nous. Voilà. Mais notre vie ici, elle est la même. T'as fait plus dur, ma chérie. On croit en toi. Évidemment, il y avait une responsabilité mais en fait, je pense qu'il y avait tellement une responsabilité globale sur le film en entier que je ne mettais pas d'hierarchie dans les scènes que je jouais. Pour moi, c'était tout aussi importante. Mais Thierry, ça a été vraiment particulièrement magique de jouer avec lui. Oui, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance sur ce film parce qu'entre Clémentine Solarié, qui a merveilleusement bien interprété ce personnage de Françoise Leblanc et Thierry Godard qui jouait mon père alors qu'il ne m'a posé aucune question sur mon père. Et quand j'ai montré ce film à ma famille, ils ont tous dit mais on dirait Jackie. Et effectivement, il a très vite saisi dans le scénario les enjeux du personnage. Tout était là. Et puis bon, moi, je l'ai aussi sollicité pour ces raisons-là. Je savais qu'il pouvait rendre ce travail mais avec une dimension phénoménale, quoi. Tu vas gagner parce que tu es toi. Oui, papa. Regarde où on est. C'est un truc de dingue, quand même. Oui. Il se peut toucher à honte. Je t'aime, tu sais. Merci, papa. Bon, j'y vais, parce qu'il y a un pompier qui doit se cahir. Bon, allez, on y va. Oui. En fait, ces deux acteurs ont quelque chose de particulier. C'est qu'ils sont très généreux, ça, c'est vrai, mais ils sont bons camarades aussi avec la nouvelle génération. Et ça, ils savent accompagner les jeunes comédiens. C'est hyper précieux pour ces comédiens qui arrivent, qui... Elle avait fait un très beau film avant, le mien, mais on a envie d'être bien accompagné, on a envie d'être bien servi et ils ont fait plus que le job. Ce film, c'est ça. Il y a énormément de transmissions, à la fois même de la part de l'équipe technique, il n'y a eu que de la bienveillance. Il y avait un truc magnifique sur ce tournage, c'est que Sonia, elle a un truc hyper fédérateur. Non, c'est vrai, on est tous trop heureux de faire partie de ce projet. Vraiment, je me rappelle, j'en avais parlé avec, je ne sais plus qui sur le tournage, mais un technicien, enfin bref, avec qui j'en avais discuté, il me disait, mais en fait, on en a tous parlé et s'il faut faire 4 heures de sucre, on fera tous 4 heures de sucre et on sera content de les faire. C'est assez rare. C'était hyper rare. Non, mais de toute façon, ce film, je le porte depuis 6 ans, j'ai mis énormément d'énergie, je le coproduisais aussi avec Mozart Productions, je l'ai co-écrit, je l'ai pensé. Allez les filles, on profite ! Et attention, on marche pour celles qui sont en bas. Tous ces gens qui ont écrit mon nom, je ne reviens pas, c'est tellement fort. Allez Noémie ! C'est toi Noémie ? Oui. Je voulais aussi m'en détacher malgré tout parce que je voulais offrir une vraie fiction avec tout ce que j'aime du cinéma, avec des références aussi. J'ai un chef opérateur qui a été génial aussi, David Psycho-Dicola qui m'a fait une lumière. Il y a même des scènes qui évoquent des films de référence comme Le Guépard ou L'Enfer de Clouseau. Il y avait vraiment cette envie d'y mettre tout ce que j'aime du cinéma en très peu de temps parce qu'on n'avait que 21 jours pour faire le film. C'était un pari fou. C'est un pari fou de rendre ce travail en si peu de temps. Il fallait une super équipe, des super acteurs, un super casting et une super comédienne parce qu'elle avait tout sur ses épaules. Vraiment, elle a fourni un travail colossal. Merci. Les filles, surtout dans ces concours-là, ne sont pas profondément méchantes. C'est juste qu'elles ont soit trop de pression, soit elles s'en mettent énormément. Pour ce qui est du personnage de Marine Saint-Cili, qui joue Miss Réunion, c'est un personnage fictif que j'ai écrit parce que j'avais cette volonté de montrer aussi ce que pouvait être la sororité, le fait d'être en compétition parce que, oui, c'est un concours et qu'il y a des enjeux. Il y a une place à défendre, mais il y a aussi quand même un fair play et qu'on reconnaît aussi que l'autre peut avoir sa place alors qu'elle était outsider, ce qui est génial aussi, moi j'adore les anti-héros, c'est que Nadia, quand elle arrive, on se dit comment elle va devenir, parce qu'on le sait qu'elle va devenir Miss France, mais comment et par quel moyen elle va devenir Miss France ? Il n'y a presque qu'un second se mette. Ben oui, j'ai essayé de le garder et merci à la monteuse aussi. c'est un film sur l'ambition, sur la solidarité populaire, sur l'entourage, la famille, il y a quand même plein d'ingrédients pour que ça parle à un grand nombre en fait. Ah oui, alors, plus que tout, vous devez sourire, je veux vous voir sourire, vous vivez le rêve de milliers de petites filles, alors vous êtes contentes d'être là. Exécution. Alors, franchement, ouais, en fait, quand on sourit, c'est un zygomatique. Ouais, c'est ça, on a des crampes au visage et on se met à trembler, ça c'est hyper bizarre, mais comme ça et on n'arrive plus à sourire naturellement et ouais, en fait, toute la semaine, parce qu'on a tourné sur une semaine toute la partie du concours avec les Coréens dans l'hôtel de ville et tout et franchement, mais c'était en termes de crampes et aux zygomètres. Ouais, vraiment, en termes de douleurs musculaires partout dans des endroits bizarres du corps, c'était terrible. Elles ont toutes découvert des muscles de leur corps. Je ne sais pas si ça existe, cette douleur-là. Exactement, elles ont l'entraînement. Ah oui, mais c'était une chouette aventure, vraiment, c'est bien marré. C'était génial. Moi, en fait, j'ai beaucoup moins souri qu'elle. Moi, j'étais qu'elle s'attendue derrière mon combo, mais il y a eu des moments hilarants quand même. C'était génial.